Bonjour et bienvenue, on se retrouve donc en ce mardi pour notre deuxième journée en compagnie de l'association Umino Naka, l'association Corse Japon, sa présidente Déborah Ferry-Pizani, bonjour. Bonjour Maria. Et puis Nicolas Barthe, l'ivice président, bonjour. Bonjour. Alors cette association donc, ces retrouvailles Corse Japon, beaucoup d'activités sont proposées, des activités diverses et variées, vous allez nous les présenter. Je vais laisser Nicolas vous parler des ateliers puisque c'est lui qui j'aime. Voilà, majoritairement c'est moi qui m'occupe des ateliers donc en général c'est de l'atelier créatif. Bon après vous avez le jeu de go aussi, le shogi pour ceux qui savent vraiment y jouer, qui maîtrisent. Alors, les ateliers créatifs. Les ateliers créatifs, alors là par exemple la semaine dernière on a fait un atelier origami. Origami, tout le monde connaît je pense maintenant, c'est du pliage de papier, c'est en général pour les enfants. Mais nous on a fait un atelier, il y a tout le monde qui a mis la main à la pâte. Donc on a fait des petites décorations en fleurs de cerisier. Bon on va continuer cette semaine avec nos adhérents. Et on a quand même, on crée, mais on va en discuter. Donc on a le Ohanami au Japon, qui est la chute des fleurs de cerisier. Il y a tout le monde qui va là-bas pique-niquer, admirer ce spectacle merveilleux. Donc on crée, mais en même temps on a le point culture à côté, on en discute. Et chaque semaine on essaie de faire quelque chose de différent, de développer. Donc la dernière fois on avait fait des débats, que notre secrétaire Barbara avait géré avec Bréau. On va essayer aussi maintenant de mettre en place des ateliers culinaires. De temps en temps, avec le centre social Saint-Jean qui va nous prêter leur cuisine. On va essayer ça. Avec le chef Nicolas 3 étoiles. Avec le chef Nicolas 3 étoiles, on verra. On verra, mais pourquoi pas. Et on essaie. Après on est ouverts, on demande aux adhérents si eux ils veulent découvrir des choses, s'ils veulent qu'on en parle et tout. Parce que c'est ça le but aussi. C'est de partager la culture japonaise. Donc c'est vaste, c'est très vaste. Nous, on est là, le bureau on est là, mais on n'a pas tout en tête et tout. Donc forcément, si les adhérents veulent travailler quelque chose, que ce soit du cosplay, de la cuisine par exemple, de la calligraphie, du dessin, de la lecture. S'ils veulent par exemple parler de livres autour du Japon. S'ils veulent Barbara, donc Barbara Luquet qui est notre secrétaire, qui est très douée en calligraphie, qui anime des ateliers calligraphie également dans le cadre de l'association. Donc voilà, on propose des activités variées. Nos adhérents, comme a dit Nicolas, n'hésitent pas à nous faire leur retour sur ce qu'ils veulent faire dans le cadre de ces ateliers, dans le cadre d'activités à côté du centre aussi. Parce qu'on se réunit aussi de manière moins formelle les autres jours que le mercredi de 17h à 20h. Et puis, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par l'association, surtout qu'ils n'hésitent pas à nous contacter via le Facebook, donc facebook.asso.ouminonaka. Et on sera ravis de répondre aux questions, de prendre en compte les suggestions, justement pour développer encore les activités de l'association. On va peut-être épeuler Ouminonaka. Ouminonaka, alors asso, comme le début d'association, A2SO.ouminonaka, U-M-I-N-O-N-A-K-A. Et je ne sais plus si on l'a dit, mais on propose aussi des cours de japonais à l'association. Donc ça, c'est en parallèle aux ateliers. Donc Nicolas et Barbara s'occupent des ateliers de 17h à 20h. Et dans l'autre salle, moi, de 18h à 20h, je donne un cours de japonais. Donc de 18h à 19h plutôt pour les débutants et de 19h à 20h pour ceux qui l'ont déjà un petit peu fait. Et voilà, ça s'adresse à tout le monde, là encore. On découvre la langue japonaise, l'écriture japonaise. On fait aussi des points culture dans le cadre du cours, justement, sur Noël au Japon, le Nouvel An au Japon, les fleurs de cerisier. Et de temps en temps, voilà, on fait un petit point culturel aussi, parce que le Japon, ce n'est pas que la langue, ce n'est pas que la culture. C'est un tout, c'est un monde. C'est un monde, effectivement. Un monde à part. Un monde à part. Vous parliez du jeu de Go. Nicolas, on va peut-être expliquer ce que c'était. On a vu une actu la semaine dernière avec un joueur qui a joué contre un ordinateur, ce jeu de Go, et puis l'ordinateur. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est. Alors c'est comme les dames. Un truc comme ça. Les dames, les échecs, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Un jeu de stratégie. Je ne suis pas un spécialiste dans ce jeu-là. Je vous le précise quand même. Tu sais jouer quand même. J'ai joué qu'une fois. J'ai joué qu'une fois. On a deux, trois adhérents qui jouent le mercredi, qui sont à fond. Donc on a Florence, qui est l'une des plus jeunes adhérentes, qui gère très bien le jeu. À chaque fois, elle explique aux autres adhérents qui veulent essayer. Essayer, parce que bon, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir jouer au Go comme ça. Et bon, c'est long par contre. Les parties sont longues. Ça se rapproche plus des échecs alors. Alors voilà, le principe, c'est de... Il y a deux... Comment ça s'appelle ? Des pierres de deux couleurs différentes, les noires contre les blanches. Et le but, c'est de conquérir le plus grand territoire par rapport à l'adversaire. Et on nous avait expliqué... Alors pareil, je ne suis pas une spécialiste non plus du jeu de Go, mais quand on a appris à jouer, on a expliqué que c'était un jeu de stratégie que les chefs militaires aussi utilisaient justement pour préparer aussi leur plan de bataille. Après, voilà, je ne vais pas vérifier l'info. Si le jeu de Go vous intéresse, n'hésitez pas à vérifier vous-même. Et voilà, c'est un plateau un peu comme un plateau de dames et d'échecs où on place les... On va dire les pions, les pierres. Et le but, voilà, c'est de gagner sur l'adversaire. C'est quelque chose entre les dames, les échecs, risques. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, tout est dans la réflexion et la stratégie. Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de votre association. On rappelle que les différents cours ou les différents ateliers, tout ça, c'est le mercredi après-midi. C'est ça. Au Centre Social de Saint-Jean, à Ajection. Donc de 17h à 20h. Pour les ateliers et les cours de 18h à 20h. Et pour toutes les inscriptions et les renseignements, vous avez la page Facebook. Voilà, asso.ouminonaka. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nicolas Barthony. Bonjour. Bonjour Déborah Ferry-Pizani. Bonjour Maria. Alors, l'association Ouminonaka, basée à Ajaccio, Centre Social Saint-Jean, l'association Corse Japon, avec pas mal de choses qui s'y passent, la présidente et le vice-président qui sont ici avec nous pour vous parler de toutes leurs activités. Vous aviez déjà organisé, participé donc à un premier salon. salon. Il y en a un deuxième qui serait peut-être en préparation. Voilà, il y a des choses qui se passent aussi en termes d'événementiel. Ce salon, alors on ne va pas encore en dire trop à nos auditeurs parce qu'on va leur réserver la surprise avec les dates et le lieu. Mais quoi qu'il en soit, on peut déjà lancer un appel peut-être aux contributeurs. C'est important, des gens qui ont parlé hier justement des adhérents, qui suggèrent aussi des activités. Ça peut se passer aussi pour ce salon ? Bien sûr, le Festival du Japon, c'est quelque chose qui déjà, dans sa première édition, avait nécessité beaucoup de moyens humains parce que l'association ne serait rien sans ses adhérents, comme toutes les associations évidemment. Et si on veut organiser un deuxième festival du Japon à la hauteur du premier, voire plus grand, puisque vous étiez présents, je pense que vous avez vu que le centre social Saint-Jean était un peu exigu par rapport à la masse de gens qui sont venus. On a été très heureux et très surpris qu'il y ait autant de personnes intéressées. Donc on a besoin de petites mains et de bonne volonté. Donc si vous avez envie de participer à un festival autour du Japon, si vous avez envie de proposer des activités, d'animer des activités autour de la Corse et du Japon, puisqu'encore une fois, c'est l'association Corse-Japon, donc n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook pour faire des propositions, demander des informations. Donc je rappelle, asso.ouminonaka sur Facebook. Très important, ce que vient de dire Déborah, c'est l'association Corse-Japon. Ce n'est pas juste l'association des amoureux du Japon. Non, non, c'est vraiment ce pont culturel. Oui, c'est parce qu'on a beaucoup de similitudes avec le Japon, mais on ne va pas parler que du Japon non plus. On ne va pas parler de la Corse non plus, notre association Corse-Japon. Mais on a, par exemple, on a des échanges culturels avec des Japonais. En septembre, on a reçu des étudiants japonais qui se sont fait une joie de découvrir la Corse, forcément. Ils avaient des étoiles dans les yeux tout le temps. Avec le professeur Assegawa de l'université de Yokohama, c'est ça ? Et c'était vraiment un plaisir de nous découvrir leur culture, leur mode de pensée par rapport à leur vision des choses. Quand ils arrivent en Corse, en France, ils avaient été en France avant. Et on a pu communiquer avec eux quand même. C'est très agréable de pouvoir parler japonais avec de vrais japonais. Et voilà, donc là, après le festival du Japon, on va essayer de renouveler la chose. Avec des gens motivés, bien sûr, c'est ce qu'il faut. Des passionnés, et nous. Alors justement, ces japonais qui sont venus en Corse, est-ce que c'était l'idée qu'ils se faisaient de la Corse ? Et après, vice-versa, vous, quand vous êtes partis au Japon, est-ce que vous avez été surpris ? Ou est-ce que c'était conforme à l'idée que vous faisiez du Japon ? Alors, moi, on avait beaucoup de clichés. Enfin, j'avais beaucoup de clichés avant de partir au Japon. Je me dis, mon Dieu, il va y avoir du monde partout. Moi, j'ai peur des gens. Je me dis, comment je vais vivre là-bas pendant un mois ? Ça va être horrible. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il y a un respect. Les japonais ont une espèce de respect. C'est dur à expliquer. Par exemple, on va à Shibuya, c'est blindé de monde. Il n'y a personne qui vous touche. C'est vrai. Il n'y a personne qui vous touche. Il y a un truc, ça m'est arrivé une fois, quand il pleuvait, j'avais le parapluie. On m'a touché. C'est tout. Mais sinon, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est un monde à part, comme on disait l'autre jour. C'est un monde à part et j'invite quiconque aime le Japon à y aller. C'est sûr, c'est à voir. Ça n'a rien à voir avec les idées qu'on s'en fait. Il faut le vivre. Comme toutes les expériences, il faut le vivre pour comprendre. Après, moi, j'avais une expérience un peu différente de Nicolas, puisque je suis partie plus longtemps. J'y ai vécu un an. Puis après, j'y suis repartie un mois. J'ai fait en sorte de partir justement sans a priori pour ne pas être ni déçue, ni rien. Effectivement, je n'ai pas été déçue. C'est vraiment un peuple formidable, une culture formidable. Tokyo, c'est... Époustouflant. Voilà. Je n'ai même pas de mots pour décrire Tokyo. C'est plein de vies. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment tourné vers les gens, malgré le fait que ce soit une capitale. Parce que moi, là, je n'ai pas trop vu le Japon rural. Mais c'est fait pour que les gens y vivent et y vivent bien. Et ça, c'est formidable. Et le retour que vous avez eu des étudiants et de cet enseignant qui est venu en Corse ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Déjà, M. Assegawa, c'est un amoureux de la Corse. Il apprend le Corse et tout. Il parle Corse. C'est fantastique. Il parle Corse mieux que moi. Ça, c'est sûr. Et puis, généralement, tous les Japonais qui sont venus en Corse sont évidemment époustouflés par la beauté de notre île. Il faut dire quand même qu'on est très chanceux de vivre ici. On a des paysages magnifiques. On a des saisons. On a la plage. Les Japonais, quand ils viennent ici, en plus, ce sont de grands fans de Napoléon au Japon, qui est l'un des personnages célèbres les plus populaires chez eux, de manière très surprenante. Et donc, quand ils viennent ici, évidemment, les Japonais sont ravis. Une Japonaise qui était venue de Paris, donc une Japonaise qui vit à Paris, mais est venue passer des vacances en Corse, m'a dit clairement, je veux passer ma retraite ici. Je veux vivre ici un moment de ma vie. Donc, c'est dire à quel point la Corse leur fait un effet impressionnant. Oui. Les Corse aiment le Japon et les Japonais aiment la Corse. Donc, notre association a une raison de vivre. L'accueil des Corses. Moi, ça m'a touché. Quand on a ramené ces étudiants japonais à l'aéroport, ils nous ont offert des petits cadeaux parce qu'ils étaient ravis de l'accueil. On n'a rien fait de spécial. Nous, les Corses, on est accueillants. Je pense que la plupart, heureusement, on est comme ça. Mais quand vous allez au Japon, c'est pareil. Les Japonais vous accueillent. On a ce point en commun avec les Japonais, malgré qu'on soit très loin d'eux. On a ce point en commun qui est l'accueil. Franchement, amical. Et il se plie en quatre pour vous. Donc, voilà. Merci à tous les deux. Et à demain. À demain. Bonjour et bienvenue. L'association Omino Naka Corses-Japon est avec nous durant toute cette semaine. Déborah Ferry-Pizani, la présidente. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Bartoli, le vice-président. Bonjour. Avant, Déborah, de parler justement de ce que vous avez réalisé avec cette association, on vous a vu notamment sur le festival BD d'Ajection. Juste deux petits mots. Vous nous avez dit que les Japonais étaient des amoureux de Napoléon. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, envisager que votre association exporte Napoléon au Japon pour un festival là-bas, pour une expo là-bas aussi ? Ah, ce serait intéressant. Ce serait beau. C'est un beau projet. C'est une belle suggestion. Merci. Après, c'est gros. Notre association n'est peut-être pas encore assez grosse pour faire quelque chose comme ça. mais qui sait dans le futur ? C'est effectivement quelque chose qu'on pourrait envisager, d'exporter un peu la culture corse au Japon. On importe la culture japonaise en Corse via l'association. Maintenant, on ferait le match retour. Effectivement, c'est intéressant. Alors voilà. Donc, parmi les projets, pourquoi pas ? On a parlé aussi un petit peu, hors antenne, des beaux partenariats qui se sont tissés avec des acteurs culturels, notamment la librairie La Marge à Ajaccio, par exemple. Avec qui vous avez... En fait, on a été les voir cet été, comme ça, pour proposer des activités. Donc, savoir s'ils étaient intéressés, par exemple, qu'on les conseille au niveau du manga. Parce que... Ça fait partie du Japon aussi, bien sûr. Ça fait partie du Japon. Ça fait partie de la culture japonaise. Mais surtout, ça plaît. C'est peut-être la première porte d'entrée aussi, le manga, vers la culture japonaise ? En général, de la part des jeunes, c'est ça qui leur fait connaître le Japon. Et il faut savoir qu'en France, on est les deuxièmes lecteurs de mangas après le Japon. C'est pas rien. Ouais. Donc, effectivement... C'est pas rien du tout. Et puis c'est un marché porteur pour les librairies aussi, puisque justement... Et c'est là aussi, de la même manière que c'est une entrée vers la culture japonaise, c'est peut-être aussi une porte d'entrée vers la lecture. Donc, c'est intéressant, justement, pour développer la culture. Si la lecture du manga peut pousser les jeunes à lire aussi autre chose. Voilà. C'était intéressant qu'on se mette en rapport avec une librairie, de par nos prérogatives d'initiation culturelle. Donc, je laisse Nico continuer. C'est ça, parce que bon, moi, en plus, j'ai déjà travaillé dans une librairie, donc je connais un peu le public. En général, c'est des jeunes, c'est des adolescents, ils sont timides, ils osent pas et tout. Mais si on les conseille un peu sur les orientes, du coup, ils s'ouvrent. Alors, ils vont lire des mangas, mais après, ils vont découvrir que ça leur plaît de lire. Donc, ils vont peut-être lire des romans, parce qu'il y a beaucoup de romans japonais. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de romans japonais qui sont exportés en France maintenant et qui plaisent. C'est un roman à succès. Donc, bon, après, notre partenariat à la marge, ça s'arrête pas au manga, heureusement. Là, bientôt, on vous en dira plus sur la page Facebook, bientôt. Mais il y aura une activité lecture, bien sûr. Petit atelier lecture. Il va aussi y avoir une vitrine japon à la marge. Donc, je vous invite dans les quelques jours qui suivent à aller voir. Et voilà, on essaie de développer la culture ici, en Corse, parce que c'est le but. Faire découvrir le Japon, mais c'est varié. C'est varié. Donc, forcément, même avec les livres, on peut. Et comme on a des personnes adorables à la librairie La Marge qui sont à fond avec le projet et qui demandent à connaître la culture japonaise, c'est que du bonheur. Voilà, et on fait un gros bisou à Guylaine et José si elles nous écoutent. Oui, à toutes les filles. Voilà, et toute l'équipe. Audrey aussi, bien sûr. Audrey aussi, qui est la stagiaire à la marge et qui s'occupe du projet, justement, Japon. Et qui bosse à fond. Voilà, la librairie La Marge, une équipe formidable, partenaire d'Omino Naka. Allez-y, allez-y, allez vous renseigner. Et puis bientôt, donc, des futurs ateliers, des ateliers lecture. Parce que c'est important. C'est vrai que la culture japonaise, d'un point de vue libraire, c'est pas que le manga. Mais le manga, ça permet d'arriver à autre chose aussi. Et puis, c'est pas simplement des petites cases et des petits dessins. Il y a quand même, on va pas aller jusqu'à dire que c'est de la littérature. Mais il n'empêche que c'est de la lecture et que ça fait... Il y a des histoires. Il y a quand même un fil conducteur. Ça s'adresse à tous les âges aussi. Ça s'adresse à tous les âges. Après, il y a plusieurs styles. C'est bien écrit, c'est bien construit. En général, oui. En général, oui. Et puis maintenant, il y a même des Français qui font des mangas. Qui se débrouillent bien. Il faut l'admettre. Ils se débrouillent très bien. Et vous avez après des mangas pour adultes. Donc, c'est vraiment intéressant. On va pas faire que du shonen. Shonen, c'est pour les adolescents. Naruto, Bleach. Petit manga comme ça. Manga à succès. Mais on lit. On lit. Donc forcément... Le message à faire passer aux parents, c'est de laisser lire des mangas. À vos enfants, surtout. N'ayez pas de... Il faut pas avoir d'a priori. Parce que les parents, moi, quand ils venaient me voir en librairie, ils me disaient c'est du dessin. C'est que du dessin. C'est pour les enfants. Non. Non. Parce que justement, ça va les attirer à lire. Ils ont une meilleure note à l'école, par exemple, pour le français. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Ça va les orienter plus vers de la lecture que du jeu vidéo ou quoi. C'est pas négligeable. Tout le respect qu'on doit aux jeux vidéo. Enfin, gros bisous à Nostral Gaming, s'ils nous écoutent d'ailleurs, qui est l'association de jeux vidéo d'Ajaccio. Partenaire aussi du Minonaka. Partenaire également du Minonaka. Mais voilà, je parle aux parents. Laissez vos enfants lire des mangas. Laissez vos enfants lire des mangas. C'est très bien. C'est très bien. Ils vont lire des mangas. Ils vont lire des romans japonais. À la marge, ils ont aussi des livres sur la langue japonaise. Et la culture. C'est là que j'ai pris les miens pour préparer les cours de japonais que je donne le mercredi à l'association d'ailleurs. Donc, si vous êtes intéressé par le Japon, on a des ressources sur Ajaccio aussi. Voilà. Et puis, on a de vrais libraires à la librairie d'Amarge. Exactement. Absolument. Ce qui n'est pas le cas partout. Merci beaucoup et à demain pour la dernière émission. A demain. Bonjour et bienvenue. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de l'association Corse Japon. Minonaka, Déborah Ferry-Pizani. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Barthe, bonjour. Bonjour. Cette association, donc, Minonaka, tous les mercredis à partir de 17h. Pour les ateliers. Pour les ateliers. Et à partir de 18h pour les cours de japonais. Pour les cours de japonais au Centre Social Saint-Jean à Ajaccio. Il se passe beaucoup de choses. On l'a vu durant toute cette semaine. Des choses que vous pouvez aussi découvrir sur la page Facebook de l'association. On donnera à nouveau l'adresse en fin d'émission. Et puis, des choses qui se sont passées. On a abordé brièvement aussi votre présence au Festival de la BD à Ajaccio. C'est ça. Ça s'est très, très bien passé. En partenariat quand même avec vous, avec Altafrequence. Ça s'est très bien passé. Le premier jour, on l'avait fait avec les enfants. Avec les enfants, voilà. Avec les scolaires. Avec les scolaires. Voilà, les écoles étaient venues. On parlait hier de cette culture, de la lecture, de cet aspect à la culture. Et on a vu donc des enfants de l'école primaire qui sont venus avec leur institutrice. Qui sont repartis ravis d'ailleurs de ces ateliers. Donc, on est pleinement dans le pédagogique. Là, on était dans le pédagogique. Mais tout en s'amusant. Parce qu'on leur a expliqué déjà ce qu'était le manga. Donc, on avait divers mangas pour leur présenter. On avait aussi quelque chose de spécial. C'est ce qu'on appelle le Jump. Qui est la grosse publication hebdomadaire au Japon. Avec tous les petits chapitres qui sortent au fur et à mesure au Japon. Et après, qui sont édités en manga. Donc, on leur a présenté ça. On leur a présenté brièvement l'histoire du manga. Et après, on a rebondi sur du dessin. Donc, on leur a expliqué. Avec notre adhérente Claire qui a fait un gros effort ce jour-là. Qui leur a expliqué comment dessiner un visage. Donc, on a fait des visages de garçons. Des visages de filles après. Parce qu'il en fallait pour tout le monde. Et les enfants étaient ravis. Ravis. Et ils sont sortis. Bon, des étoiles pleines les yeux forcément. Avec leur dessin. Donc, encore mieux. Et ils ont appris ce que c'était le manga. Parce que pas tout le monde. Surtout à leur âge. Ils ne savaient pas tous ce qu'était un manga. Ils disaient, bon, c'est de la bande dessinée. Non. Il y a la bande dessinée et il y a le manga. Il y a deux styles différents qui se complètent. Parce que, bon, on a des Français qui s'inspirent beaucoup de ça pour faire des BD. Et vice versa. Donc, on a fait un bel événement. Quand même, c'était assez sympathique. C'est assez sympathique. À refaire. Oui. À refaire. Évidemment. À refaire avec plaisir. L'invitation est déjà posée pour l'année prochaine. Donc, fin novembre. Pour cette 14e édition du Festival de la BD. C'est au Palais des Congrès. Je profite pour vous rappeler le lieu aussi. Bien sûr. Vous parliez des visages, Nicolas. C'est vrai que le visage manga, il est caractéristique. Souvent, on dit d'un enfant ou même d'un adolescent, tu as un visage de manga. Oui. En général, ce sont les gros yeux. Les gros yeux, c'est le cliché. C'est vraiment le truc. Après, avec les cheveux en pique, forcément. Pour les garçons, c'était les cheveux en pique. Les filles, c'était les cheveux longs avec les rubans. Tout ce qui est kawaii, ce qu'on dit. Tout ce qui est mignon. Il y avait des petits lapins dans les cheveux, des petites barrettes comme ça. On s'est fait plaisir quand même. On s'est fait plaisir parce que les enfants demandaient. Donc, quand on avait le temps, la possibilité de le faire. Mais voilà, le manga, c'est un dessin quand même assez particulier. Donc, il y a des petits visages et des gros visages. Ça dépend. Le style après, chaque mangaka a son style. Mangaka, c'est dessinateur de manga. Oui. Petite précision quand même. Mais c'est un dessin, moi, personnellement, ça me plaît beaucoup. C'est un dessin qui me plaît beaucoup. Apparemment, tu n'es pas le seul. Oui, voilà. Et puis, bon retour sur les instits aussi. Parce que c'est vrai qu'elles ont été... Il y en a certaines qui se sont mises à dessiner aussi. C'est ça qui est agréable. Et le but aussi, c'est de faire rentrer ces mangas dans les différents centres de documentation, dans les bibliothèques aussi. C'est le but. Bien sûr. D'ailleurs, parallèlement à l'animation qu'on a proposée au Festival de la BD, on propose aussi, de manière ponctuelle, des animations pendant les vacances, notamment au Centre social Saint-Jean. En plus des activités qu'on propose le mercredi, l'année dernière, le Centre social nous avait également demandé de tenir, pendant deux semaines, de manière hebdomadaire, un petit atelier de deux jours pour les enfants. On avait du 6 à 12 ans, à peu près. Alors, autour du... Autour des activités japonaises. Voilà. C'était assez général. Voilà. Il y avait de la calligraphie. Il y avait de la réglage. On a fait des petites lanternes en papier. Il y avait de la lecture. De la lecture, de l'écriture. On avait regardé un petit dessin animé japonais. Et on avait appris la chanson. On avait appris, pour les enfants, les noms décrits d'animaux en japonais, qui sont différents d'écrits d'animaux en français ou en corse. Voilà. C'était plein de petites activités variées pour intéresser les enfants, pour les occuper, pour... Voilà. Pour les intéresser. Pour les intéresser. Pour les intéresser, c'est ça. Et pour leur petit âge, parce qu'on avait des petits enfants de 6-7 ans, quoi. Pour les initiés à la culture japonaise, qui découvraient avec plaisir, pour le coup. On leur a même fait... Bon, pour les plus petits, on a fait un peu de coloriage et tout. Ils étaient ravis. C'était magique, le coloriage. On leur a fait écrire aussi, en japonais, leurs prénoms et tout. Oui. Et c'était... Et il y avait Florence aussi, qui les a initiés un petit peu aux Jeux de Go. Voilà. Donc, ils ont eu, voilà, un condensé. Un condensé des activités. Ah oui, pendant deux semaines, ils ont eu beaucoup de culture japonaise. Voilà. Beaucoup de culture tout court, on va dire. Merci beaucoup à tous les deux. Juste une dernière petite question avant de rappeler l'adresse de la page Facebook. Comment on fait pour venir participer aux activités, pour s'inscrire à ces activités ? Combien ça coûte ? Alors, on a la page Minonaca, déjà. Voilà, donc facebook.asso.uminonaca, si vous souhaitez nous contacter. Voilà. Vous nous posez des questions, il n'y a pas de souci, on vous répond. Après, on est tous les mercredis au Centre Social Saint-Jean. Donc, à partir de 17h pour les ateliers, de 18h pour les cours de japonais. Vous venez, c'est, voilà, vous venez, on accueille tout le monde. Vous prenez les informations sur place. Si vous voulez faire un cours de japonais pour essayer, vous venez. Le premier cours est gratuit. Après, au niveau de l'adhésion à l'association, c'est 25 euros d'adhésion à l'année. Il faut aussi régler 10 euros au Centre Social Saint-Jean, puisqu'on utilise leurs locaux. Donc, il faut adhérer au Centre Social. Donc, ça vous fait 35 euros l'année pour l'adhésion. Et les cours de japonais, c'est 60 euros par trimestre. Payable en début de trimestre. Payable en début de trimestre. Et toutes ces informations disponibles sur la page Facebook. On va se retrouver très bientôt, au fur et à mesure de vos événements. On est ravis de vous accueillir à chaque fois. Et nous aussi. Merci, nous aussi. On est ravis. À très bientôt, Déborah et Nicolas. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada